Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir le projet Hécatombe. Alors ça fait plusieurs semaines que je travaille sur un projet, donc il y a le projet Hécatombe, qui s'appelle comme ça puisque en fait ça fait tomber des têtes. Comme vous le savez peut-être, j'ai changé de travail dernièrement, j'ai intégré une équipe en tant que SOC Analyste, et en fait au-delà du côté Blue Team, je fais également un peu de Purple, on va dire, c'est-à-dire que j'ai également des missions de test d'intrusion interne, externe, donc on me donne un environnement et le but c'est de tout péter on va dire. Et du coup, sans rentrer dans les détails, puisque d'un point de vue confidentialité, je n'aurais pas le droit d'en parler, mais il se trouve que j'ai eu une mission de pentest à faire, et j'ai réussi à devenir admin du domaine assez rapidement. Et une fois que je suis arrivé admin du domaine, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'était la grande question, et c'est là qu'est né le projet Hécaton. Et donc, une fois que j'étais admin du domaine, je me suis connecté sur un poste utilisateur. Et il se trouve que j'ai récupéré des identifiants qui étaient enregistrés dans le gestionnaire d'identification de Windows. Quand on est sur un poste hors domaine, ces identifiants, ils sont chiffrés, donc via l'API Data Protection de Microsoft, donc la DP API, et ils sont chiffrés avec le H en SHA1 de l'utilisateur courant. Sauf que lorsqu'on est dans un domaine Active Directory, dans un environnement Active Directory, il se trouve en fait que ce secret, ces identifiants, sont chiffrés avec la clé publique du contrôleur de domaine. Et donc, si on est admin du domaine, vous serez d'accord avec moi qu'il est facile de récupérer la clé privée du contrôleur de domaine, puisqu'on est admin dessus. Et donc, en tant qu'admin du domaine, on peut exporter la clé privée depuis notre contrôleur, avec Mimikatz, et ensuite on peut déchiffrer nos identifiants récupérés sur le poste utilisateur. Et donc, récupérer les mots de passe stockés par notre utilisateur. Et on sait très bien que du coup, cette manière de faire, les utilisateurs, ce qu'ils enregistrent généralement, c'est des identifiants autres que leurs comptes sur le domaine, puisque c'est pour s'authentifier sur un autre ordinateur, donc un autre domaine potentiellement, une autre boîte mail. Bref, avec ça, on peut vraiment pivoter sur d'autres réseaux, d'autres domaines, d'autres clients. Et donc, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire avec Mimikatz, mais avec Mimikatz, ce n'était pas possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai contacté ScaleSec. Je lui ai proposé d'ajouter cette fonctionnalité de déchiffrement des master keys avec le fichier PVK, donc le fichier qui contient justement cette clé privée du contrôleur de domaine qu'on a exporté auparavant avec Mimikatz. Et donc, c'est pour ça que certains d'entre vous ont pu voir sur Twitter que ScaleSec m'a mentionné, justement, dans la dernière version de PipiCatz. Alors, j'ai passé pas mal de temps à faire l'ajout de cette fonctionnalité pour PipiCatz, puisque ScaleSec est le genre de personne qui veut tout réécrire lui-même. Il ne veut pas du tout se baser sur d'autres librairies indépendantes. Il veut vraiment tout recréer. Donc, ça a pris pas mal de temps. On a pas mal discuté en message privé. Et en parallèle de ça, j'ai eu du coup cette petite idée de projet hécatombe, puisque en fait, si on arrive à récupérer un identifiant d'un utilisateur et à le déchiffrer via la clé du domaine, eh bien, pourquoi pas automatiser tout ça ? C'est-à-dire, avec un compte administrateur du domaine, se connecter à la Nueraldap, récupérer la liste de la totalité des postes, récupérer la liste de la totalité des utilisateurs, et ensuite, se connecter avec un client SMB sur chaque poste du domaine pour essayer de récupérer sur chaque utilisateur, donc dans ces deux coins users avec tous les utilisateurs, récupérer les identifiants d'EP API qui sont stockés dans le AppData de l'utilisateur. Et ensuite, déchiffrer l'intégralité des secrets récupérés avec la clé du domaine. Et c'est là qu'est né le projet hécatombe. Vous l'aurez compris, c'est là la puissance d'hécatombe. C'est vraiment un tool, un script de pentester. Là, clairement, ça permet de prendre le contrôle de l'intégralité des postes du domaine, puisque c'est super d'être admin du domaine. On a la main partout, mais au final, on ne le fait pas. Et du coup, là, c'est vraiment l'extension. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce script-là, puisqu'en fait, là, de cette façon-là, on peut prendre le contrôle de l'intégralité des postes, on va dire, récupérer tous les identifiants qui sont stockés dans le gestionnaire de mots de passe de Windows de tous les postes du domaine. Et donc après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pivoter sur d'autres boîtes mail, d'autres réseaux. Bref, accéder potentiellement également aux sauvegardes, puisque généralement, l'infra de sauvegarde n'est pas intégrée dans l'Active Directory pour des raisons de sécurité. En général, elle est indépendante. Et donc là, du coup, si on a des admins un petit peu laxistes qui enregistrent les mots de passe dans le gestionnaire d'identification de Windows, eh bien, on peut récupérer les identifiants pour accéder aux sauvegardes. Et là, on peut vraiment... c'est le drame, quoi. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous afficher un petit schéma à l'écran. On va utiliser donc un contrôleur de domaine qui tourne sous Serveur 2022 et un poste client qui s'appelle Desk1 qui tourne sous Windows 10. Évidemment, Macali, donc sur lequel on va se servir du repos GitHub de Hécatombe. Évidemment, le projet Hécatombe, vous pourrez le retrouver sur mon dépôt GitHub. Le lien sera en description de cette vidéo. Je vais également le partager sur Twitter, LinkedIn, Discord, bref. Vous l'aurez partout, ce sera public. Et vous verrez que c'est assez simple, en fait, à utiliser. Ça se base sur Impacket. Le projet Hécatombe, comme je le dis dans la section à propos, c'est un outil de hacking qui permet de se connecter à la Nuerl d'App, de récupérer l'intégralité des postes et des utilisateurs et ensuite de télécharger les blobs et les master keys des PAPI depuis l'intégralité des postes en tant que l'intégralité des utilisateurs et ensuite de les déchiffrer avec la clé du domaine. Et donc ensuite, on arrive sur la section Usage qui nous explique comment utiliser l'outil. Ça utilise la syntaxe de Impacket, donc domain at username, deux points password, at target name, donc soit le hostname, soit l'adresse IP de notre target. Pour le domaine, il faudra forcément spécifier l'extension .lan, .local, .ext, ce que vous voulez, il faut forcément spécifier l'extension, sinon le script ne fonctionnera pas. L'option "-h", permet d'afficher en fait tout simplement l'aide. L'option "-pvk", nous permet de spécifier le fichier qui contient les clés extraites du contrôleur de domaine. Si vous ne spécifiez pas l'option "-pvk", le script va simplement récupérer les blobs et les master keys des utilisateurs sur les postes du domaine et ne va pas les déchiffrer. Et vous pourrez les déchiffrer ultérieurement. Les amis, petite précision, le temps que cette vidéo soit montée, hier soir, je n'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, on carbure un peu au café. Vous n'avez plus du tout besoin de mini-cards pour extraire la clé du domaine sur le contrôleur de domaine. Si vous ne spécifiez pas de fichier pvk avec Hecatombe, il va aller tout seul en fait extraire le fichier pvk, le domaine backup keys depuis le contrôleur de domaine. Je me suis basé sur ce que faisait en fait Impacket. Donc voilà, c'est une super amélioration, je suis très content. Hecatombe se suffit à lui-même maintenant, on n'a plus besoin de passer par un logiciel tiers. Donc voilà, amusez-vous, profitez-en, mettez des stars sur le projet, des petites étoiles, ça me fera super plaisir, c'est le meilleur remerciement que vous me donnerez et partagez en masse, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Ça va vous créer un répertoire à la racine du dossier qui portera le nom du domaine et dans lequel on aura deux dossiers, un dossier blob et un dossier master key qui contiendront les fichiers. L'option "-hys", vous permet de faire du pass de hash si vous n'avez pas le mot de passe de l'admin du domaine. Ensuite, vous avez l'option "-dns", qui permet de spécifier un DNS externe à utiliser. Par défaut, ça va utiliser l'adresse IP du contrôleur de domaine, donc votre target. Si vous voulez utiliser un autre serveur DNS, vous pouvez le faire. En fait, quand on va récupérer la liste des ordinateurs de l'annuaire LDAP, ça va être les host names et il va bien falloir les convertir en adresse IP et donc c'est ce DNS qui va vous aider à les convertir. On peut spécifier également s'il s'agit d'un DNS qui agit sur le port TCP plutôt qu'UDP, on peut spécifier l'option "-dns-tcp". La première chose à faire est donc de récupérer notre fichier PVK, donc la clé privée du contrôleur de domaine. Pour cela, je me connecte en tant qu'administrateur du domaine sur notre contrôleur de domaine. J'exécute un Mimikatz en tant qu'administrateur. Je vais faire un privilege debug pour obtenir les droits SE debug privilege. Et ensuite, je fais un lsadump 2.backupkeys slash export pour exporter la sauvegarde des clés de notre contrôleur de domaine. Et ici, on voit qu'on a un fichier PVK qui commence par NTDS underscore C API. C'est ce fichier qui contient notre clé privée. Je vais tout de suite la mettre sur mon Kali. Une fois qu'on a récupéré notre clé privée, je vais dans la section requirements de mon repo GitHub. Je vais simplement ici récupérer les commandes à appliquer et les coller dans mon Kali. Ça fait simplement un git clone pour cloner notre repo GitHub. Ensuite, on se déplace dans notre répertoire hécatombe et on va installer les prérequis avec PIP3. Ici, je le laisse bosser et si je fais un cat de requirements.txt, on voit que ça utilise les librairies DNS Python, Impacket et PyCryptoDomex. Ensuite, je vais faire un MV de notre fichier NTDS underscore C API, donc le fichier PVK qu'on a récupéré depuis notre contrôleur de domaine avec Mimikatz et je vais l'appeler pvkfile.pvk. Si je fais un ls, j'ai bien mon hécatombe.py, mon pvkfile et ensuite le readme et le requirements de mon repo GitHub. À présent, j'ai toutes les cartes en main pour utiliser notre script. Je peux faire un Python 3 hécatombe et là, je vais utiliser la syntaxe de Impacket pour me connecter à mon contrôleur de domaine. Le domaine, chez moi, c'est lab.local. Je vous rappelle qu'on spécifie bien l'extension. Mon domaine administrateur, c'est administrateur. Son mot de passe, c'est password 123. Point d'exclamation. Mon contrôleur de domaine se trouve en 192.168.66.195. Je vais utiliser l'option moins debug pour que ce soit un petit peu plus verbeux et ensuite l'option moins pvk et je vais lui spécifier notre fichier pvkfile.pvk. Ici, notre script Hecatomb va se connecter en LDAP sur notre contrôleur de domaine en 66.195 en tant qu'administrateur, récupérer la liste des postes du domaine, donc des ordinateurs du domaine. Il va également récupérer la liste des utilisateurs du domaine et ensuite, il va faire un SMB client sur chaque poste et il va essayer d'accéder au répertoire C2.user de chaque utilisateur et ensuite, si c'est possible, il ira dans le répertoire AppData, Roaming, Microsoft, Credential, récupérer les credentials, AppData, Roaming, Protect, le SID de l'utilisateur, etc. Il va récupérer les master keys, il va récupérer les blobs et ensuite, avec le fichier pvkfile, il va déchiffrer ces fichiers blobs avec les master keys qu'il aura récupérés grâce également à la clé privée du contrôleur de domaine qui est fournie dans le fichier pvkfile. J'appuie sur entrée, je le laisse bosser. Ici, on voit qu'on a 234 utilisateurs dans l'annuel d'app, on a deux ordinateurs, c'est un tout petit lab que j'ai fait. On a notre administrateur qui a laissé traîner a priori deux credentials sur notre ordinateur DC1. On va attendre encore quelques secondes pour voir si on en a d'autres. Ici, on a notre utilisateur C-Breton également, on le voit juste ici qui avait laissé traîner quelque chose sur DeskOne, l'utilisateur T-Jobin sur DeskOne également. Et donc à présent, on voit qu'on a six fichiers Credential qui ont été déchiffrés. Et donc si on regarde les fichiers qui ont été déchiffrés, on voit qu'ici, on a de l'autodiscover, donc on a accès à une boîte mail, donc Catherine.Breton45 à toutelook.com. Alors l'intégralité des informations que vous allez voir là sont factices, je les ai créés pour la vidéo, donc n'allez pas essayer de vous connecter sur cette adresse-là, ça n'existe pas. On a l'accès à un serveur qui s'appelle SRV Chatouille sur un autre domaine, le domaine 4. Donc ici en tant qu'admin, donc potentiellement on a un accès admin sur un autre domaine qui est enregistré justement sur un post. Ici on a des Windows Live, alors ça c'est des c'est des fichiers blocs qui sont intégrés en fait par défaut dans Windows, il n'y a rien de spécial dedans. Ici on a un accès à un NAS Backup, donc on a un accès potentiellement à des sauvegardes sur un post. Bref, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé dans le cadre d'un pen test en conditions réelles et ça peut faire énormément de dégâts puisque j'ai eu l'occasion de le tester sur une infra assez importante, plus de 100 post et j'ai récupéré un nombre incroyable d'identifiants. Alors évidemment je les avais récupérés avec l'option MD5 parce que je ne voulais pas simplement récupérer une grosse base de données de mot de passe, ce n'était pas l'intérêt du truc. En tout cas, vous pourrez profiter de ce projet, il sera disponible en téléchargement sur mon GitHub et c'est vraiment un outil que j'ai utilisé en production. Je me suis un peu renseigné sur des PAPI, c'est comme ça que j'ai pu bosser un peu avec Euskale Sec et lui proposer une fonctionnalité en plus à PIP4 et du coup, j'ai un peu continué le chemin en sortant Hécatombe et j'espère que c'est un script qui va vous plaire, que vous allez pouvoir utiliser lors de vos pen tests. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur l'outil également si vous l'utilisez en conditions réelles de me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Si vous avez également envie de contribuer au projet, vous pouvez totalement y aller, je suis très ouvert. Si vous avez des idées d'amélioration à apporter, bref, vous êtes libre de le faire. Le projet est accessible à tout le monde sur mon GitHub et tout le monde pourra en profiter, le forquer et en faire un peu ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème avec ça, du moment que ça reste légal. J'ai un très bon ami qui m'a dit d'arrêter d'essayer de me mettre en avant et de laisser mes projets parler pour moi et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez ce ressenti que c'est plusieurs semaines de travail qui se concrétisent parce que le travail finit toujours par payer. Ici, je pense qu'on a un beau bébé qui peut faire beaucoup de dégâts dans une grosse infra. Bref, j'espère que vous aimerez cette vidéo, que vous aimerez l'outil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer de voir le travail que je fournis. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada